Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une mise à jour qui va arriver très prochainement sur Google, sur Google Ads notamment. Donc, je tourne cette vidéo, on est le 18 juin 2020 et je vais vous parler d'une mise à jour qui concerne Google Ads qui va arriver en début juillet 2020. Mais avant, en deux secondes, je me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement, j'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'aide, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Donc, cette vidéo, elle est destinée à tous ceux qui souhaiteraient mettre en place de la publicité via Google Ads, qui n'ont pas encore fait de la publicité Google Ads ou qui font de la publicité Google Ads, qui n'ont pas vraiment compris les tenants, les aboutissants de cette mise à jour. Cette mise à jour, elle concerne toutes les personnes qui souhaitent mettre en place des publicités sur Internet. Normalement, si vous faites déjà de la publicité sur Internet, vous avez dû recevoir une notification ou un email. Moi, c'est comme ça que j'en ai été informé et puis après, j'ai été me renseigner par la suite. Et cette mise à jour, elle fait suite à une mise à jour qui avait eu lieu il y a quelques années déjà. Je n'ai pas retrouvé l'info, je n'ai pas retrouvé la date, mais ça va encore dans ce sens où on essaye de trier un petit peu les utilisateurs qui font de la publicité sur Internet, notamment sur Google. Avant de commencer et de vous expliquer les tenants, les aboutissants de cette mise à jour, je vais quand même prendre deux secondes pour vous expliquer pourquoi est-ce que Google fait constamment des mises à jour comme ça. Pourquoi est-ce que Google s'efforce sans cesse d'améliorer son outil ? Alors, la réponse, elle peut paraître évidente, elle peut paraître simple si on s'est déjà posé la question. Il faut savoir que Google, c'est un moteur de recherche, c'est un outil qui est complètement gratuit. Et si demain, les utilisateurs de Google s'apercevaient qu'en faisant des recherches sur Google, en suivant des liens sponsorisés, et là, ça sera le cas, en suivant des liens sponsorisés sur Google, la publicité sur Google, les gens s'aperçoivent que leur compte bancaire, il a été piraté, que leur messagerie privée, elle a été piratée. S'ils s'aperçoivent que quand ils font une recherche, la pertinence entre la requête qu'ils ont formulée et la réponse qu'ils obtiennent, elle ne leur plaît pas, Et bien, comme Google est un outil gratuit et qu'il y en a des centaines sur Internet, même si Google aujourd'hui est leader des moteurs de recherche, il y en a toute une ribambelle, il y en a plein qui sont prêts à montrer les dents et passer à l'attaque dès que Google va faire le moindre faux pas, va trébucher, Ils sont prêts pour être là et pour l'écraser. Il faut savoir que si l'internaute, si l'utilisateur n'est plus satisfait des services offerts par Google, et bien, comme ce sont des services qui sont gratuits, ils iront voir ailleurs, ils iront sur un autre moteur de recherche. Bon, aujourd'hui, Google, il est énorme, mais c'est ce qui s'est passé par le passé. Par le passé, moi, comme je commençais à naviguer, il y avait les anciens moteurs de recherche, il y avait AltaVista, il y avait l'IRCOS, il y avait Yahoo, Yahoo, c'était un des premiers gros moteurs de recherche qui s'est vite fait supplanter, parce que finalement, les gens allaient plus sur Google, parce que l'algorithme de Google était plus pertinent par rapport aux requêtes qu'ils faisaient. Et donc, Google cherche constamment à améliorer ses outils, à offrir de plus en plus de services aux internautes qui se servent des outils Google, tout simplement pour pouvoir mieux les capter et pour que ses utilisateurs restent et utilisent de plus en plus les outils Google. Donc, comme je vous disais, mise à jour début juillet de Google Ads, qu'est-ce qui va être chassé, qu'est-ce qui va être un petit peu plus modéré par Google ? Donc, Google va faire le tri, Google va essayer d'épurer un petit peu la qualité des annonces qui se trouvent sur son moteur de recherche. Ils vont donc essayer de limiter les publicités de type piège à clic. Donc, des publicités qui vont, avec certains mots, fortement intéresser l'internaute pour qu'il vienne cliquer, mais qui derrière, par exemple, n'ont pas de pertinence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, les mots-clés qui sont rentrés dans les campagnes publicitaires Google fait en sorte qu'il y ait la meilleure pertinence possible avec le contenu de la page de destination. Google va faire en sorte que ces mots-clés soient vraiment adaptés et vraiment une pertinence avec le contenu de la page. Google va aussi essayer de limiter un certain langage. Alors, déjà, jusqu'à présent, il y avait déjà certaines limites, des mots qui étaient un peu blacklistés. Par exemple, tout ce qui est de l'univers de la drogue, du sexe, de l'alcool, du tabac. En France, c'est complètement interdit. Donc, Google les restreint. Il y a quelques années, ils avaient enlevé le mot « gratuit ». Si vous mettiez le mot « gratuit » dans une annonce, notamment dans les titres, il y avait de fortes chances que l'annonce soit tout simplement supprimée et pas diffusée sur le moteur de recherche. À ce moment-là, ils vous préviennent, ils vous disent « pourquoi est-ce que l'annonce n'est pas diffusée ? » Et donc, toujours dans ce sens, ils vont ajouter, blacklister d'autres mots, d'autres termes et chercher un petit peu plus à aller plus loin dans cette modération. Donc, des exemples concrets ont été cités par Google. Google ne mettra plus en avant des annonces où on met la pression sur l'utilisateur, notamment vis-à-vis de la santé. Donc, Google va essayer de modérer les annonces qui font pression pour acheter ou arrêter d'acheter tel type de produit ou tel type de service sur Internet en mettant la pression aux internautes. Google va aussi limiter les annonces de type « avant », « après ». Là aussi, dans la santé, par exemple, « gélules, ventre plat, avant, après », on voit quelqu'un qui a un ventre énorme et quelqu'un qui, en deux semaines, soi-disant, a des tablettes de chocolat. Enfin voilà, ils vont essayer de limiter un maximum des campagnes « choc » qui sont faites par des annonceurs qui proposent des produits, des produits qui pourraient mettre en péril la santé des utilisateurs. Donc, apparemment, cette mise à jour, elle touche quand même un peu plus le domaine de la santé. Mais après, il va falloir voir s'ils ne vont pas chercher un petit peu à aller plus loin dans leur analyse et aller plus loin dans leur expertise. Ils vont aussi faire en sorte que les diffuseurs arrêtent de publier des images trop choquantes de la vie réelle ou de l'actualité. Mais aussi certains mots-clés de certaines annonces qui vont proposer des techniques secrètes, des méthodes cachées, des scandales dont on ne vous parle pas. Donc, Google va essayer de mettre de côté, de supprimer de Google Ads tous les images, tous les textes qui cherchent à créer du sensationnel, à créer des images chocs avec des mots forts pour inciter les gens et pour générer un maximum de clics, un maximum de trafic. Ce sont des pratiques que Google va essayer de mettre de côté de plus en plus. Google va aussi interdire tout type d'annonce qui relate d'événements tragiques dans le but toujours de faire du buzz. Et il va essayer aussi, tenter de modérer toutes les annonces qui génèrent des sensations fortes de type négatif. Donc, on pourrait imaginer qu'ils parlent de la mort tragique, qu'ils parlent d'accidents de voiture sensationnels. Enfin, en fait, tout ce qui est trop fort, tout ce qui n'aura pas finalement d'intérêt et pas sa place sur Internet. Ce qui, aujourd'hui, existe sur Internet, mais quand on y réfléchit bien, n'existe pas à la télé. Certaines campagnes sont aujourd'hui encadrées et régulées par le CSA, la télévision, et on n'a pas d'organes comme ça qui existent sur Internet. Donc, c'est bien que Google fasse un petit peu le ménage chez lui, qui essaye de modérer un petit peu tous ces arnaques, tous ces produits finalement qu'on pourrait qualifier de mauvaise qualité, puisque généralement, quand on essaye de faire le buzz avec des éléments si forts, si intenses, quand on essaye de choquer les gens, généralement, soit c'est pour faire, à la limite, de la prévention. Par exemple, la prévention routière cherche à choquer les gens, mais après, on ne va pas forcément chercher à choquer les gens de la même manière que les publicités qui sont pour la prévention routière, pour vendre un produit ou un service. Ça ne se fait pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est bien. Google essaye de nettoyer un petit peu de son côté et de rendre ça un petit peu plus propre, un petit peu plus digeste pour les internautes. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait pour cette mise à jour. Cette mise à jour, elle va rentrer en vigueur à partir du 15 juillet de cette année, 15 juillet 2020. Et s'il y a d'autres éléments, s'il y a d'autres évolutions, je reviendrai vers vous pour en parler à ce moment-là dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le référencement, sur la visibilité sur Internet, en lien dans la description de cette vidéo, je vous propose de vous inscrire à une mailing list dans laquelle, assez régulièrement, j'envoie aux personnes qui sont inscrites des vidéos, des études, des cas concrets, des tutos, des trucs, des astuces. Enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas développées sur cette chaîne et qui peuvent vous aider à mieux comprendre certains aspects du référencement dans sa globalité. Donc, le S.I.M., Search Engine Marketing. Donc, si ça vous intéresse, vous suivez le lien, vous inscrivez. Et en plus, c'est gratuit.